Et enfin, cinquième épisode de cette mini-série. Alors on a dit que le Qatar doit vendre. Si le Qatar ne doit pas vendre, il faut virer Nasser, il faut virer Campos. Il faut prendre un entraîneur de renommée internationale pour instaurer une autorité, pour instaurer une structure, une gestion, un organigramme. Pourquoi ne pas faire revenir des anciennes gloires du Paris Saint-Germain ? Il va falloir parler aussi des joueurs. C'est un vrai problème au Paris Saint-Germain. Alors d'accord, ces joueurs-là font ce qu'ils veulent, parce qu'on les laisse faire ce qu'ils veulent. Donc les dirigeants, le directeur sportif, l'entraîneur sont les premiers responsables. Mais aussi penser à prendre des joueurs professionnels, qui n'ont pas besoin très clairement qu'on leur dise qu'il faut qu'ils se donnent à fond et qu'ils mouillent le maillot sur le terrain. Il y a des joueurs que tu n'as pas besoin de leur dire, très clairement. Même s'il faut toujours leur dire. faire un recrutement, un mercato digne de ce nom, en arrêtant de les surpayer, très clairement. Ça, c'est terminé. De donner des 1,5 millions d'euros, de prolonger des joueurs qui ne foutent rien sur le terrain, parce qu'ils sont très amis avec le président, avec les dirigeants, avec les propriétaires, ce n'est pas concevable. C'est impossible de diriger un club comme ça. Et ça, il faut le comprendre aussi. Il faut recruter des joueurs professionnels. Très clairement, des joueurs qui donnent tout sur le terrain et qu'on n'a pas besoin de leur dire. Si ces dirigeants-là sont incapables d'instaurer une autorité, de prendre des hommes qui peuvent instaurer une autorité très très forte, alors, prends des joueurs qui sont capables d'être en autogestion, en autogestion, et qui te feront gagner. Du style Zlatan, du style Edinson Cavani, du style Alex, Thiago Silva, Thiago Mota, Maxwell, Matuidi et compagnie. Ça, c'était des joueurs très professionnels, à qui tu n'avais pas besoin de dire, il faut que tu donnes tout, tout, tout sur le terrain. C'est ça la différence. Et ça, Leonardo l'avait très bien compris à l'époque. C'est pour ça qu'il a pris ce style de joueur qui avait beaucoup d'expérience et qui les a réunis sur le terrain. Et tu ne peux pas réussir quelque chose et instaurer une autorité avec seulement un gros joueur. Le PSG veut prolonger Ramos parce qu'il pense que Ramos est un leader dans le vestiaire. Mais il ne peut pas être tout seul, ce n'est pas possible. Mbappé n'est pas un leader, Marquinhos n'est pas un leader, Verratti n'est pas un leader, Neymar n'est pas un leader. Et c'est ça qui manque au PSG, des joueurs professionnels, consensueux, qui n'ont pas besoin, très clairement, qu'on leur dise d'être professionnels sur le terrain. Pour l'être, très clairement, et c'est ça le problème. Dites-moi en commentaire si vous pensez que c'est ça qu'il faut au PSG si jamais les dirigeants sont incapables de donner des directives et des ordres. Moi, je trouve ça assez intéressant de faire un recrutement sur des joueurs très professionnels et arrêter surtout de les surpayer au niveau des transferts et au niveau des salaires. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tschüss.